Dans ce contexte, la plupart des prêtres exorcistes considèrent les phénomènes paranormaux comme des provocations qui visent à perturber ou à empêcher la séance d'exorcisme. Deux de ces phénomènes extraordinaires sont reliés au cas d'Emma Schmitt. En une occasion, elle s'est dégagée des gardes qui la maintenaient au lit et a bondi à travers la pièce. Elle s'est retrouvée suspendue dans un coin au-dessus de la porte. Elle était tellement bien accrochée au mur qu'il a fallu la tirer par les pieds pour la faire descendre. Plus tard, son visage et son corps amégris par la malnutrition se sont déformés au point de la rendre méconnaissable. Sa tête avait pris la forme d'un pichet d'eau inversé. Son visage était difforme, ses lèvres boursouflées à l'extrême avaient presque la taille d'une main. Son ventre s'est mis à gonfler et à enfler tellement que les sœurs présentes se sont reculées de peur qu'Emma n'explose en lambeau. Le corps de Ronald Hünkeller est également marqué par d'étranges stigmates. Les marques rouges et douloureuses ressemblent à des scarifications qui apparaissent sur sa peau sans raison apparente. Généralement, il s'agit de lignes parallèles. Mais en d'autres occasions, il y a eu l'image d'un diable qui est apparu sur sa jambe droite et le mot « enfer » sur sa poitrine. Anne-Lise Michel refuse de s'alimenter. Elle se nourrit exclusivement de mouches et d'araignées. Pendant deux jours, elle se comporte comme un chien. Elle aboie, se déplace à quatre pattes, dort par terre, urine sur le sol de la cuisine et lèche la flaque. A d'autres occasions, elle s'agenouille et se relève sans s'arrêter des centaines de fois, au point que ses genoux gonflent et s'ulcèrent et que ses ligaments finissent par lâcher. Maigre, affaiblie et fatiguée, elle ne peut plus marcher et doit être portée pour être déplacée. Durant les exorcismes, elle se donne des coups de poing, se mord le bras, racle son visage contre le mur jusqu'à ébrécher ses dents de devant. Ses pupilles se dilatent tellement que ses yeux semblent totalement noirs et elle répond aux prêtres exorcistes avec des voix effrayantes. ... ... ... ... ... ... Dans les cas que nous avons étudiés, les possédés ont une vie quotidienne tout à fait ordinaire. Ils manifestent uniquement un dégoût et une aversion profonde pour tout ce qui est religieux. Ils ne parviennent plus à prier, ne supportent plus la vie d'une Bible et ne peuvent plus entrer dans une église. Les crises de possession les plus graves apparaissent uniquement durant les séances d'exorcisme. Dès les prières préparatoires, la personne entre dans un état de trance et perd conscience. Après la séance, elle ne se souvient absolument de rien. C'est comme si durant tout le temps que dure l'exorcisme, elle était plongée dans un état second et que quelqu'un d'autre avait pris sa place. Il ne faut pas croire, en voyant ces images, qu'il s'agit du possédé lui-même. Le possédé est absolument inconscient. Il ignore tout ce qui se passe, il est parfaitement inconscient. Son corps qui devient comme de la pierre, qui pèse des tonnes, les grimaces qu'il fait, ses yeux injectés, ses rictus, ses crachats qu'il envoie au visage des prêtes. Il est absolument inconscient de tout cela. Et c'est le diable qui le fait en se servant du corps du possédé. Par conséquent, le corps du possédé est entièrement sous sa domination et s'exprime à la place du diable. Le changement de timbre ou de voix est un signe visible de ce remplacement. Il arrive également que le possédé dise quelques phrases dans une langue qu'il n'a jamais apprise. Son comportement est différent, il devient obscène, vulgaire et grossier, souvent à l'opposé de sa véritable personnalité. Comme si un double diabolique avait pris sa place. Comme si ça voulait sortir de moi. Je vais dire le mot, comme une personne qui voulait sortir, expulser quelque chose. Que je sentais qui me gênait, qui était dans mon corps, qui avait pris possession de moi. De nombreux observateurs affirment que c'est le grand rituel lui-même qui induit ce phénomène de dissociation mentale. Un mécanisme de défense bien connu des psychologues et psychiatres et qui permet de supporter un traumatisme. En effet, le grand rituel d'exorcisme cherche constamment à diviser le possédé en deux entités. La personne véritable et le mal qui agit à travers elle. Durant le rituel, l'exorciste s'adresse exclusivement à l'esprit maléfique. La victime est dépossédée de son identité. Elle n'existe plus. A travers elle, le prêtre s'adresse directement à Satan. Et il le force à répondre à certaines questions sur l'enfer. Avec autorité, il ordonne aux démons de révéler leur nom, de manifester leur présence, de montrer leur véritable visage. Sors de cet homme ! 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 Il n'a misné pas ! Et puis, j'arrête, c'est le tout sens du tout ! Mon Dieu, délivre-en-d'œil ! Père, accorde à tes enfants cette grande grâce pour leur montrer combien tu veux être aimé comme un père, avec nos cœurs d'enfants. Père, exauce-nous ! Une grande majorité de psychiatres mettent en garde contre ce procédé. Interpeller Satan à travers une personne fragile ne peut que renforcer sa conviction d'être possédé. Et à guérir de cette vie, avec la fu�è de Dieu, par le nom du pouvoir. Dieu te mande. Dieu te mande. Dieu te mande. C'est le désert. Une fois persuadée d'avoir quelque chose de mauvais en elle, toutes ces pensées négatives refont surface. Angoisse profonde, pensée autodestructrice et paranoïaque, tout remonte en force. Chez certaines personnes prédisposées, cet afflux incontrôlable peut provoquer des crises d'hystérie et des hallucinations. Avec ces questions directives, le prêtre oriente l'échange et force l'exorciser à incarner un rôle bien particulier. J'ai commencé à comprendre la gravité des choses et que c'est à ce moment-là que je me suis dit que si je ne rentre pas dans leur jeu, je ne vais pas en sortir vivant. J'ai commencé à mimer des convulsions, trembler, tomber par terre, et là ils se sont dit « Ah, ça y est, le démon a quitté son gore et tout, c'est bon, il est guéri ». Pour l'ethnologue Michel Lery, la possession présente des analogies étonnantes avec le théâtre. Comme au théâtre, l'exorcisme suit des étapes, des règles et des conventions culturelles. L'exorcisé entre dans un rôle prédéterminé. Il se conforme à ce qui est attendu de lui. Son comportement est contrôlé et pris en charge par le rituel de guérison. Le succès d'un exorcisme dépend uniquement de l'implication et des dispositions du possédé. Dans le catholicisme, l'exorcisme est un sacre mental. Cela signifie que ce n'est pas l'acte en lui-même qui opère la guérison. C'est la victime qui repousse consciemment l'influence du mal. Le rituel ne sert que de support pour faciliter la conversion. L'exorcisme n'a pas d'effet automatique par rapport à la possession. Ça pour moi c'est lumineusement clair. Et pas de dire ok je bénis et puis salut c'est réglé. Non, ça ne se passe pas comme ça. Y compris dans le religieux. Si on y croit et si on investit la dimension spirituelle de notre vie à laquelle on adhère, on n'a pas besoin d'être religieux pour adhérer à une force spirituelle en nous. Et à partir de ce moment là, ça a des effets. Malgré tout ce qu'on peut lui reprocher et son aspect anachronique, le rituel d'exorcisme a un véritable effet thérapeutique dans les cas les plus légers. Il cristallise les souffrances, leur donne une forme, un nom et ensuite l'expulse en dehors du corps. Chaque séance se conclut par une véritable détente et une impression de libération. Est-ce que ça marche ? Faut oublier demander ça au seigneur. Mais oui, bien sûr que ça marche. Mais heureusement que ça marche. Heureusement que ça marche. J'ai beaucoup de témoignages, beaucoup de témoignages de gens qui m'ont dit qu'il y a eu un avant et un après. Dans les cas les plus graves, comme ceux que nous avons traités, les événements prennent une tournure beaucoup plus sinistre. On pense immédiatement à la fin tragique d'Annelise Michel qui décède à l'âge de 23 ans. Elle souffrait d'une pneumonie, mais le rapport d'autopsie établit que sa mort est liée à une sévère malnutrition et à une déshydratation. Ses parents ainsi que les prêtres exorcistes sont déclarés coupables de négligence ayant entraîné la mort. Malgré plus de 60 séances, son état ne s'était pas amélioré. Je pense qu'on ne sort pas toujours indemne physiquement, on ne sortait déjà que par la fatigue, de ce combat-là. Parce que ce sont des forces réelles. Encore aujourd'hui, il n'est pas rare que les prêtres exorcistes suivent et accompagnent les victimes pendant des années. Pour les cas les plus lourds, il n'y a pas de guérison totale. C'est une séance d'exorcisme qui a duré près de 6 heures. Exactement. Une des séances. Une seule ? Vous avez dû en pratiquer plusieurs ? Oui, oui, tout à fait. Il y a eu 3 séances d'exorcisme sur une semaine. Et pourquoi 3 séances ? A chaque fois, on avait quelque chose de différent et les crises se recommençaient. Alors on nous téléphonait d'urgence à l'évêché et chaque fois on y allait. Il y a une raison qui permettrait d'expliquer ces prolongations interminables. C'est que les victimes y trouvent un certain réconfort. Dans le journal de bord du père Raymond Bishop, on trouve une entrée qui va dans ce sens. Le jeudi 24 mars, après une longue séance d'exorcisme, Ronald Humkeller retrouve son calme et dit avec timidité, « Vous aimez rester avec moi ? Eh bien, moi aussi. » C'est une affirmation interpellante. Derrière, on peut imaginer un jeune homme qui souffre, qui se sent seul et abandonné et qui ressent le besoin d'être soutenu et accompagné. Une possédée anonyme qui est suivie par un prêtre 2 à 3 fois par semaine laisse entendre les mêmes préoccupations. Avec le recul nécessaire, on peut même trouver des explications rationnelles aux phénomènes paranormaux qui apparaissent durant les crises. Pour le cas d'Emma Schmidt, on s'est penché sur le gonflement extrême de son visage et de son abdomen. Nos recherches nous ont permis d'identifier une maladie extrêmement rare qui correspond exactement aux descriptions du père théophile. La peau du visage, la bouche, la gorge et la langue du malade peuvent gonfler pendant quelques minutes à plusieurs heures. L'angio-œdème héréditaire, qu'on appelle aussi œdème de kink, peut également provoquer le gonflement de l'estomac, des bras et des jambes, bref de n'importe quelle partie du corps. Même si la maladie est causée par une déficience génétique, les crises sont déclenchées par un événement traumatique ou par un grand stress. Nul doute que des séances d'exorcisme extrêmement longues et intenses peuvent provoquer cet état de choc. Aujourd'hui Eric va bien ? Aujourd'hui Eric va bien, maintenant c'est vrai, là je suis d'accord avec le docteur Dirkens, c'est vrai que la méthode de l'exorcisme est brutale parce que quand même malgré tout il a une petite dépression nerveuse. Si effectivement Emma Schmitt était atteinte d'angio-œdème héréditaire, cela expliquerait beaucoup de choses, comme par exemple ses crampes d'estomac et ses vomissements répétés, qui peuvent durer jusqu'à 4 semaines chez les patients atteints de la maladie. Pour le cas de Ronald Humculler, on a réalisé une recherche sur les marques, griffures et mots qui sont apparues mystérieusement sur son corps. On a retrouvé la trace, dans les années 1920, de deux médiums qui prétendaient posséder les mêmes aptitudes, Eleanor The Gunn et Olaf Kahl. Elles affirmaient pouvoir faire apparaître, par la pensée, des images et des lettres sur leur peau, à n'importe quel endroit de leur corps. Les parapsychologues ont conclu que les éruptions cutanées étaient provoquées par leurs états émotionnels. Leur corps rendait visible leur préoccupation du moment. C'est également le cas pour Ronald Humculler, puisque l'un des premiers mots apparus était « Louis ». Ronald voulait à tout prix déménager dans la ville de Saint-Louis, dans le Missouri. Le mot suivant a été « samedi » pour imposer le jour du déménagement. Et ensuite « no school » parce qu'il ne voulait pas retourner à l'école. Tout ça ressemble davantage à des préoccupations d'adolescents qu'à des messages infernaux. En prolongeant nos recherches, on est tombé sur une curiosité physique que présentent certaines personnes et qui peut expliquer les étranges éruptions cutanées de Ronald. Le dermographisme est une sorte d'urticaire, une réaction anormale de la peau, qui fait apparaître des marques surprenantes sous la forme de traits rouges en relief. Sous l'effet du stress, la peau devient très sensible et il suffit de passer légèrement dessus avec son ongle pour que le tracé s'imprime. Après quelques minutes, il affleure avec l'apparence de scarifications douloureuses. Grâce au journal d'exorcisme tenu par le père Raymond Bishop, on sait que le jeudi 7 avril, il a surpris Ronald en train de se griffer pour former les mots « Enfer » et « Christ ». Le doute est donc permis. Il pourrait avoir provoqué lui-même chaque apparition. Pour le cas d'Annelise Michel, la recherche a été beaucoup plus simple, puisque les médecins consultés durant le procès ont rendu un diagnostic. Annelise souffrait de crise d'épilepsie. D'ailleurs, un électroencéphalogramme réalisé en 1968, confirmé par un second en 1973, ne laisse planer aucun doute à ce sujet. En prime, on lui a diagnostiqué une dépression psychotique. « Attention, Honor, attention ! » « C'est ça, c'est sonre. » « C'est pas assez, c'est qu'il y a passé deux heures. » « Leut. » « Leut. » « « Leut. » « Leut. » « « Leut. » « C'est seulement deux mois. » « Leut. » « Leut. » Il est intéressant de noter que l'épilepsie du lobe temporal peut provoquer des hallucinations et des délires marqués par une hyper-religiosité. La fenêtre grande ouverte, j'ai appelé tous les gens et je leur ai dit celui-ci est mon fils bien-aimé. Il s'appelle Jésus. Mon épouse s'appelle Joseph et je suis mari. Donc à ce moment-là, vous étiez la vière. J'étais mari. Même jusqu'ici, même jusqu'à l'hôpital, quand ils m'emmenaient, les flics ont m'emmené et on m'a mis dans un fauteuil roulant, j'avais l'impression de remonter au ciel parce que quand on m'a mis près d'un lit pour y monter, je leur ai dit non, je resterai à la gauche de Dieu. Certains sujets ressentent la présence de Dieu, reçoivent des messages et des commandements divins. Et c'est précisément ce qu'affirmait Anne-Lise. En plus d'être possédée par des démons, elle recevait des messages de Jésus et de la Vierge Marie. Elle pensait être vouée à porter les stigmates du Christ et à devenir une sainte. Dans son journal intime, Anne-Lise écrit qu'elle doit mourir pour expier les jeunes capricieux de son époque et les prêtres apostats de l'église moderne. Le contexte familial a pu favoriser l'apparition de ces délires mystiques. Mais il faut reconnaître la grande part de responsabilité que portent les prêtres exorcistes qui l'ont accompagné pendant dix mois. Le prêtre Arnold Renz était connu pour travailler sur le dossier de béatification de la mystique Barbara Weygand et pour s'opposer aux réformes du Concile Vatican II. On retrouve exactement les mêmes préoccupations dans les déclarations qu'Anne-Lise attribue à la Vierge et aux démons. Depuis le début, Renz avait l'intention de publier les enregistrements audios des séances d'exorcisme. On peut vraisemblablement penser qu'il a instrumentalisé l'affaire et orienté les réponses données par Anne-Lise. Quoi qu'il en soit, l'affaire a fait beaucoup de bruit et bousculé les pratiques. Aujourd'hui, les exorcistes catholiques sont beaucoup plus prudents. Ils collaborent avec des équipes de médecins et de psychiatres pour mieux discerner les cas. L'utilisation du grand rituel d'exorcisme est devenue exceptionnelle. Mais il reste d'application dans certaines affaires, souvent rattachées au satanisme. Actuellement, il y a-t-il encore des cas de possession ? Je pense que c'est la question surtout qui vous intéresse, n'est-ce pas ? Eh bien, actuellement, il y a certainement encore des cas de possession, surtout dans les pays païens. Mais ces cas sont extrêmement rares. Au-delà des éclaircissements que nous avons apportés, il restera toujours des zones d'ombre. Des questions qui restent sans réponse. La souffrance des possédés est bien réelle et leur basculement dans l'obscurité aussi. On est en droit de se demander si certaines forces négatives ne sont pas à l'oeuvre. Si des influences mauvaises peuvent nous entraîner vers les bas-fonds. Fermez les yeux, ne regarde pas, n'écoute pas, reste assis et tais-toi. Pendant un siècle, on a récité cette prière de la part de l'Église. Et on l'a supprimée. Pourquoi ? Parce que Satan avait marre. Satan s'est arrangé pour pouvoir faire disparaître toute lutte, toute résistance contre lui. Et on l'a supprimée.